Est-ce qu'un jour vous vous êtes déjà demandé pourquoi dans le cadre d'une alimentation modulaire on ne pouvait pas garder les anciens câbles de l'ancienne alimentation qu'on en met une nouvelle ? Parce qu'au final les branchements se ressemblent, de l'autre côté c'est les mêmes branchements alors pourquoi on ne pourrait pas partager les câbles et éviter de faire du travail supplémentaire en défaisant et en refaisant tout le cable management ? Si vous voulez un résumé rapide de cette vidéo, non on ne fait pas ça. A moins de savoir vraiment ce qu'on fait, on ne le fait vraiment pas. Tout simplement parce que ça peut faire cramer votre PC. Ou en tout cas vous mettez à risque les composants les plus chers à l'intérieur. Et dans la période de pénurie qu'on a vécu, qu'on va vivre au fur et à mesure, et bien ça devrait déjà vous avoir coupé l'an. Enfin bref, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, restez avec moi et je vous explique tout ça. Mais avant ça, parlons un petit peu du sponsor de cette vidéo, VIP CDK Deals. Bon, vous commencez à connaître la chanson VIP CDK Deals, c'est un site qui vous permet de récupérer des clés comme Windows 10, Windows 11, directement à un prix un peu moins cher que ce qu'on trouve sur le Windows Store. Vous trouverez aussi des clés CD moins chères pour vos jeux. Ensuite, pour vous enregistrer, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte, d'aller chercher la clé qui vous intéresse, par exemple ici Windows 10, de la mettre dans votre panier, de procéder au paiement via Paypal, en n'oubliant pas le code KG30 bien sûr pour avoir un petit peu de réduction. Une fois que c'est payé, vous retrouvez la clé dans votre espace utilisateur et vous pouvez désormais activer Windows. Pour m'accompagner dans mes explications, Antec m'a envoyé la High Current Gamer. C'est simplement une lignée de produits chez Antec au niveau de l'alimentation qui font de très bons produits. Donc si jamais vous cherchez une alimentation puissante et fiable, je vous conseillerais celle-ci la High Current Gamer de chez Antec au même niveau qu'une Corsair RMX ou encore une Seasonic Focus Gens. Si on résume rapidement l'utilité de l'alimentation dans le PC, c'est simplement de convertir le courant alternatif qui vient de votre prise directement ici en courant un peu plus stable qui puisse être utilisé par vos composants. Parce que le courant alternatif, d'où son nom, ne fonctionne pas trop de base avec nos composants. Et ces alimentations PC, qu'elles soient de chez Antec ou d'autres marques, elles fonctionnent toutes à peu près avec les mêmes composants. Ou en tout cas les mêmes types de composants. Parce qu'on ne trouve pas les mêmes composants d'une alimentation à une autre. C'est pour ça qu'on a différents tiers, différentes certifications, etc. Mais en soi, le principe est le même sur toutes les alimentations et on retrouve à peu près la même chose à l'intérieur. Et notre cas à nous, il est particulièrement parlant lorsqu'on utilise des alimentations modulaires. Donc c'est des alimentations qui n'ont aucun câble rattaché de base. Voilà, tout est une option ici. On a juste à le brancher si on en a besoin. On va avoir des câbles qu'on va forcément avoir besoin comme le câble de la carte mère, le câble du CPU, le câble du GPU et plein d'autres choses comme ça. Mais pour certains câbles qu'on n'aurait pas forcément besoin, ça c'est plutôt pratique pour éviter d'avoir à ranger dans le boîtier des câbles qu'on ne va pas s'en servir. Et si on regarde un petit peu ces alimentations modulaires de près, notamment ici, on se rend compte que pratiquement toutes sont faites sous le même schéma. On a tout simplement ces espèces de connecteurs ici qui nous servent à brancher les câbles. Et à peu près tous se ressemblent, mis à part sur des marques comme Be Quiet, qui vont avoir des choses un peu plus dans ce sens-là, ou encore d'autres marques qui font les choses pas forcément de la même manière. Mais bon, pour la plupart, ça va ressembler à ça, d'où la problématique de vouloir rebrancher des câbles d'une ancienne alimentation sur une nouvelle, parce que les connecteurs se ressemblent. Mais bon, comme vous avez dû le comprendre, c'est peut-être un petit peu compliqué de faire un standard unique permettant de connecter n'importe quelle alimentation avec n'importe quel câble. Comme par exemple un connecteur standard ATX, PCI ou encore CPU. Vous savez, les standards qui sont sur nos cartes mères, notre alimentation CPU ou encore notre alimentation GPU. Mais en tout cas, rassurez-vous, si vous essayez de faire ça par mégarde, il y a peut-être quelques garde-fous qui vous évitent de faire la plus grosse bêtise sur votre PC. Parce que si jamais on prend cette alimentation et ce câble de marques différentes, théoriquement, quand on regarde comme ça, eh bien, ça devrait à peu près rentrer dans les trous. Voilà, on est à peu près sur le même schéma. Et quand j'essaie de le mettre à l'intérieur, eh bien, ici, ça ne marche pas. Tout simplement parce que ça se ressemble de visuel globalement, mais par contre, dans les détails, c'est différent. Et ça, en fait, c'est une sécurité pour éviter d'utiliser le câble d'une certaine marque et une alimentation d'une autre. Parce que si jamais, des fois, ça pourrait vous poser problème. Donc il y a ce premier garde-fou qui existe pour éviter de faire l'erreur assez simplement entre différentes marques. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe si jamais on a un câble et une alimentation qui sont différentes, qui viennent d'alimentations différentes, mais qui marchent quand même ? Parce que ça peut être le cas sur certaines marques, par exemple. Et c'est là, notamment, que les problèmes commencent. Parce qu'on pourrait penser à une câble d'alimentation comme celui-ci. Un câble qui est tout droit, voilà. Une sortie correspond à une entrée. Et à chaque fois, c'est la même entrée et la même sortie au niveau des pins. Mais en réalité, c'est un petit peu différent quand on travaille directement sur une alimentation. Parce que là, on n'a pas forcément les mêmes connecteurs. Et surtout, on a un problème de pin-out. Et le pin-out, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le diagramme qui décrit la sortie des éléments à ce niveau-là. Et ça, vous l'avez peut-être déjà remarqué au niveau de la carte mère parce que déjà, elle a deux connecteurs. Et en plus, c'est pas forcément le même nombre d'entrées que de sorties. Il y a 28 trous, alors que sur un connecteur ATX qui va sur votre carte mère, il n'y en a que 24. Donc, que fait-on des 4 derniers pins qui restent ? Et c'est là que le schéma pin-out va bien nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Parce que le pin-out sur l'alimentation va tout simplement nous dire qu'est-ce qui sort à partir de chaque trou. Et en réalité, la configuration entrante dans cette partie-là va être très différente de la configuration de la partie qu'on va brancher sur notre appareil. Parce que si vous regardez en détail l'anatomie d'un câble, il y a parfois des câbles qui vont se rejoindre, se séparer ou faire des chemins un petit peu bizarres, c'est-à-dire partir de ce connecteur-là et aller à l'autre bout du connecteur. Parce que ces alimentations ont beau être faites sur le même principe, elles ne sortent pas forcément de la même manière à ce niveau-là. Il n'y a pas la même configuration. Après ça, je ne sais pas forcément pourquoi c'est fait comme ça, mais c'est très certainement déterminé par le fabricant qui se cache derrière chaque marque si jamais la marque ne fait pas ses alimentations elles-mêmes. Donc jusqu'à présent, je vais donner des explications de base. Pourquoi ça marche comme ça ? Qu'est-ce qui a fait ça ? En fonction des marques, etc. Mais par contre, je ne sais pas parler de qu'est-ce qui se passe en réalité quand vous connectez un connecteur comme ça à, par exemple, votre carte graphique, votre carte mère, votre CPU, votre alimentation, votre disque, etc. On va aller maintenant un petit peu plus dans le détail sur ce qui fait vraiment cramer votre PC. Comme on a dit, on a un schéma de pin-out et en fonction du câble, il va être différent en fonction des marques. Et en fait, si vous branchez le mauvais câble dans la mauvaise alimentation, peut-être qu'il y aura des schémas qui vont être conflictuels. Et par exemple, votre GPU, votre précieux Graal, la chose qui coûte à peu près le plus cher dans l'ordinateur là maintenant tout de suite, eh bien potentiellement, vous allez envoyer du jus là où elle ne veut pas du tout de jus. Et pas de jus là où elle veut du jus. Donc au niveau de la carte graphique, au niveau du CPU, au niveau de la carte mère, ça ne va pas du tout gérer les choses de la bonne manière vu qu'on ne reçoit pas ce qu'on a besoin. Et au final, on peut arriver à griller tout simplement les systèmes. Parce que même s'il y a des sécurités qui sont mises en place, eh bien ça ne protège pas forcément tout ça. C'est exactement comme si vous, on vous nourrissait par le cul et on vous est chier par la bouche. Ça ne marche pas forcément dans le cadre de cette anecdote parce qu'on peut vivre un temps comme ça, mais sur ça, c'est pratiquement instantané la mort. Et ça même sur des alimentations de la même marque. On peut avoir des conflits au sein du pin-out sur deux modèles différents. Par exemple, s'ils sont de deux années différentes. S'ils le changent entre temps, et là paf, vous êtes baisé. Donc il faut bien faire attention à ça. Si vous avez un moindre doute, vous changez vos câbles et vous mettez ceux qui viennent avec votre alimentation et au moins vous êtes serein. Et même dans le cas où ça marcherait, si jamais vous avez une alimentation qui faisait 450-500 watts et que d'un coup, vous passez sur du 850 watts et que vous allez envoyer un peu plus de patates à l'intérieur, eh bien potentiellement, les câbles qui sont fournis avec la 450-500 watts ne sont pas du tout faits pour maîtriser ce genre de charge. Après, si jamais vous êtes malin et très flemmard, que vous gardez une alimentation qui est dans la même marque et dans le même volume de watts, vous pouvez très bien les voir sur des sites comme CableMods qui font des câbles d'alimentation custom qui se branchent directement à votre alimentation, de voir quels modèles sont compatibles entre eux et du coup, de pouvoir réutiliser les câbles dans ce cas-là. Mais par contre, il faut savoir de quels modèles on vient et sur quels modèles on va. On ne fait pas ça au pif. Sinon, ça fait cramer les composants. Et comme vous le savez, vous êtes tombé sur cette vidéo, un PC, ça coûte cher et c'est surtout pas forcément très disponible toutes les pièces en ce moment. Donc autant en prendre soin et surtout agir avec prudence. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider ou en tout cas éclaircir un petit peu sur ce mystère autour des alimentations. Pourquoi on ne peut pas reprendre des câbles ? Et moi, j'ai repris ça dans le cadre où j'ai fait en fait des câbles d'alimentation custom ceux qui se branchent ici. Pas ceux-là qui sont des extensions et beaucoup plus simples à faire. Et en fait, ça nécessite de savoir un petit peu comment le pin-out de l'alimentation fonctionne et comment lier les câbles pour faire en sorte qu'à la fin, au niveau de l'alimentation de la carte graphique, de la carte mère, du CPU, on arrive sur les choses qu'elle attend sans risque de faire cramer ses composants. Donc forcément, ça m'a appris à faire d'autres trucs. Voilà, merci à vous d'avoir visionné la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada